et re-salut Mathias encore c'est toujours il faut que je l'efface plus long cette non non mais c'est que la musique en fait ça coupe à un moment on s'attend pas il faut que je fasse un fade out je sais pas comment on dit donc aujourd'hui ouais ça avait l'air d'être super intéressant et je serais bien curieux de voir effectivement ce film qui sort en janvier si j'ai bien compris Christine nous corrigera dans le chat mais oui bien curieux d'aller voir ce dernier film de Perret voilà et toi aujourd'hui tu veux nous parler d'une tu vas faire la deuxième partie en fait de ta chronique que tu avais commencé il y a deux semaines donc tu nous reparles de tu vas nous parler aujourd'hui des différentes affaires de la Macronie au pays des droits humains c'est ça ? exactement parce que ça c'est un aspect en fait pareil un peu comme pour les violences policières ou différentes choses on voit des brides souvent qui apparaissent dans le journal et puis en plus ça dure longtemps donc on a un peu du mal à suivre et puis je voulais un peu remettre de l'ordre là-dedans pour que chacun puisse s'y retrouver parce que c'est pas forcément facile alors tout d'abord je voulais rappeler bon voilà quelque chose de très simple mais que toute personne qui n'est pas condamnée est innocentement bon ça c'est je crois que c'est important à rappeler quand même et puis encore une actualité puisqu'on est aujourd'hui le 15 octobre et qu'aujourd'hui en fait débute le procès de François Bayrou et de 10 autres centristes pour un supposé financement illégal de leur parti à travers les assistants parlementaires européens qui auraient en fait travaillé pour le modem en France et ce procès a lieu après 6 ans d'instruction l'enquête avait débuté en mars 2017 donc déjà ça montre des fois la lenteur disons de la justice là on a attendu 6 ans avant qu'il y ait un procès on va voir ce que ça donne le procès dans quelques jours donc ça devrait finir et puis on pourrait rappeler quand même que malgré ça François Bayrou a été nommé en 2001-20 au commissaire au plan par Emmanuel Macron voilà déjà un petit moment d'actualité c'était pour le recaser un peu parce qu'il avait perdu son poste de ministre si je ne me trompe pas non c'est ça ? effectivement parce qu'à l'époque comme il avait été mis en examen c'était un peu la règle ceux qui étaient mis en examen devaient partir mais bon c'était à l'époque ça oui ça a bien changé voilà ça a bien changé on va peut-être revenir un peu sur la quelque chose de enfin c'est très actuel le procès de François Bayrou mais je vais dire sur des affaires qui ont fait plus l'actualité cet été en particulier et je voulais peut-être commencer par Marlène Schepa et le fonds Marianne vous en avez ça a été un peu la saga de l'été donc déjà le fonds Marianne qu'est-ce que c'était ? c'était un fonds mis en place en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty par Marlène Schepa qui est alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté et qui était destinée à subventionner des associations promouvant les valeurs de la République donc il était doté de 2,5 millions d'euros pour lutter contre les discours haineux et séparatistes sur les réseaux sociaux alors une quinzaine d'associations en ont bénéficié dont il y en a 4 qui ont eu environ 300 000 euros ou un peu plus puis les suivantes ont eu un peu moins de 100 000 euros ou beaucoup moins de 100 000 euros ça dépend alors en fait dans cette affaire il y a plusieurs affaires tout a commencé par une enquête de Marianne et de France Télévisions en commun qui relève très vite qu'il y a une procédure très rapide qui est avec un manque de transparence tant sur le choix des structures également sur les montants alloués mais également ensuite vraiment un usage très discutable par les associations de cet argent et donc cette enquête soupçonne un favoritisme de la part du ministère alors elle se penche en particulier sur la première de ces associations celle qui a reçu le plus de subventions qui est l'UCPPM c'est l'Union Fédérative des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire et qui dont la subvention a principalement servi à financer un local la rémunération de 120 000 euros des deux dirigeants et la production finale s'est résumée finalement à 13 vidéos YouTube qui n'ont pas dépassé les 200 vues à un compte Instagram suivi par 155 personnes et à un compte Facebook suivi par 5 personnes et enfin l'enquête a montré que l'association était plutôt proche du gestionnaire du budget qui était le préfet Christian Gravel donc ça c'est je ne sais pas si ça on peut le rappeler mais aussi me semble-t-il pour ces associations-là les dossiers de demande de fonds étaient minimes c'était une page recto verso quelque chose comme ça enfin il y a eu pour certaines de ces associations-là en tout cas donc je ne sais pas pour moi qui vient par exemple de la science et de la recherche où il faut qu'on fasse 40 pages pour avoir quelques fonds j'avoue que moi ça m'avait quand même quand même assez surpris on va dire ça c'est un aspect justement encore parce qu'après il y a Mediapart qui a repris en fait l'enquête également et qui justement un des aspects que Mediapart a montré c'est que en particulier les deux premières associations ont bénéficié comme d'une aide en amont en fait ils ont été encouragés en amont de présenter ils avaient plus ou moins déjà été pré-choisis et par les par trois collaborateurs de Schiappa qui avaient participé donc qui participaient à la sélection des bénéficiaires et à l'inverse par contre cette enquête de Mediapart elle révèle que Schiappa a personnellement exclu SOS Raciste du dispositif alors que l'administration avait validé une subvention de 100 000 euros pour SOS Raciste donc effectivement c'est cet aspect que tu dis déjà dans le choix des associations et ce qu'elles avaient à faire alors après il y a encore Mediapart a également donc enquêté sur la deuxième structure la plus financière qui s'appelle Reconstruire le commun qui avait été créé juste avant en fait en 2020 et dont les fonds apparemment ont été utilisés pour produire du contenu politique contre les opposants à Macron pendant la campagne présidentielle et Anne Hidalgo qui était visée par ces vidéos a porté plainte donc contre X voilà suite à ces révélations il y a même eu le Sénat qui est entré dans la Nance qui a créé une commission d'enquête en mai dernier et qui également a plus ou moins trouvé les mêmes conclusions donc son rapport relève des graves dysfonctionnements dans la mise en oeuvre et le suivi de fonds et puis il dénonce une procédure de sélection opaque dans laquelle le politique a outrepassé son rôle et il conclut également que ce fiasco relève pleinement la responsabilité politique de la ministre voilà alors ça il y a un côté un peu plus institutionnel et puis encore plus institutionnel donc suite aux révélations de Marianne France 2 il y a l'inspection générale de l'administration qui également est saisie de la question début juin pour établir un audit donc sur l'utilisation de ces fonds et elle a publié un rapport tout d'abord sur justement l'UCPPM donc elle critique le choix de cette association comment le dossier a été suivi l'utilisation faite de la subvention et conclut que l'appel à projet en fait n'a été ni transparent ni équitable et que les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés et par contre elle place la responsabilité principalement sur Christian Gravel donc qui était le gestionnaire de ces fonds et un second rapport de cette même inspection est commandé pour fin juin et lui par contre il couvre l'ensemble des associations et il confirme donc effectivement qu'il y a eu un fléchage en amont donc pour ces deux premières pour les deux premières associations pour l'UCPPM et reconstruire le commun et que SOS Racisme a été écarté au dernier moment par Marlène Schiappa à la suite d'une polémique par voix de presse entre la ministre et le président de l'association donc il y a plein d'aspects il y a plein de choses de dysfonctionnantes dans cette question et donc la justice a ouvert à la suite de ces enquêtes journalistiques une information judiciaire donc c'est le parquet national financier qui a ouvert en mai dernier une information pour détournement de fonds abus de confiance et prise illégale d'intérêt voilà donc ça c'est pour le feuilleton de l'été avec Marlène Schiappa Schiappa qui a dû démissionner donc en juillet pour enfin elle n'a pas dû démissionner disons dans le remaniement qu'a fait Emmanuel Macron en juillet du coup elle est plus ministre là elle était un peu écartée parce qu'elle était un peu trop dans le devant de la scène pour des mauvaises raisons il y a quand même une belle entourloupe une belle incohérence entre le fait d'accuser ce Christian Gravel et ensuite de dire que non Marlène Schiappa a écarté en personne certaines associations ça veut dire qu'elle avait quand même un mot à dire quelque chose elle ne peut pas tout lui remettre sur la pomme j'imagine enfin bon on verra ce que ça donne au niveau de la justice mais c'est quand même ça paraît quand même assez léger comme défense d'accord c'est que chacun j'ai de la pomme à l'autre en fait finalement c'est souvent comme ça effectivement alors on peut continuer avec voilà c'est ça tu voulais nous parler d'autres personnalités qui font faire le devant de la scène pour de mauvaises raisons voilà et pas des moindres pas des moindres alors j'espère que ça ne va pas être redondant on va rester vraiment dans un avec les stars on va dire de la Macronie et là on va passer à Dupond-Moretti donc le garde des Sceaux qui est vraiment un poids lourd du gouvernement si on peut dire et lui a été mis en examen en juillet 2021 pour des soupçons de prise illégale d'intérêt et il sera jugé en novembre prochain du 6 au 17 novembre donc lui son procès il a déjà une date donc les enquêtes ont abouti et il sera jugé par la Cour de justice de la République qui en fait est la seule juridiction à militer donc à poursuivre et juger des membres du gouvernement pour des infractions commises dans le cadre de leur fonction donc c'est la première fois qu'un membre d'un gouvernement en exercice c'est l'objet d'un procès dans cette Cour de justice de la République et peut-être là on peut rappeler quand même que cette Cour de justice de la République est en fait un peu une Cour d'exception justement pour ces personnes-là et que en fait dans le programme de la NUPES la NUPES propose simplement de la supprimer voilà pour que tout le monde soit des justiciables comme les autres et n'ait pas droit à une Cour spéciale pour eux alors pour revenir à l'affaire de quoi il s'agit en fait il y a eu des plaintes déposées par trois syndicats de magistrats et par l'association Anticor et qui reprochent au garde des Sceaux d'avoir abusé de son rôle en tant que ministre et qui lorsqu'il a ouvert en septembre 2020 donc deux mois seulement après sa prise de fonction une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier pour une affaire qu'il concernait en fait directement qu'il avait concerné lorsqu'il était avocat et puis une seconde chose lui est reprochée c'est d'avoir diligenté des poursuites administratives contre un ancien juge d'instruction qui avait mis en examen un de ses ex-clients donc le ministre lui se retronche derrière les recommandations de son administration il dit qu'il a juste suivi les avis de ses administrés voilà la première ministre a tout le temps réitéré sa pleine confiance envers lui on verra ce que la justice décide très prochainement donc du 6 au 7 novembre aura lieu son procès voilà on a un commentaire du chat qui nous dit que oui Anticor qui a été baïonnée depuis je crois que tu voulais y revenir peut-être un peu plus en détail par la suite non ? si je me trompe voilà un peu dans la conclusion mais on peut le mentionner ici effectivement elle a perdu son agrément Anticor qui en fait est une des seules associations qui peut se porter partie civile et qui est très souvent le fait dans ces affaires-là elle a perdu dernièrement son agrément et donc elle ne peut plus porter partie civile et bon quand on voit toutes ces affaires si personne enfin il y a toujours des gens qui des organismes qui peuvent porter plainte mais bon ça complique lorsqu'une association comme ça ne peut plus faire son rôle de vigilance oui ce que je crois qu'il n'y avait que trois associations en France qui avaient cet agrément et qu'Anticor était la seule association me semble qui se chargeait de potentielles affaires de conflits d'intérêts publics parce que les autres associations je crois s'occupent d'autres domaines dans la justice je crois qu'il y en avait une qui plutôt s'occupait des affaires à l'étranger en fait oui tout à fait elle s'occupait plus des questions nationales et justement et là on a on a un gros 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 problème comme tu dis c'est assez grave tout à fait tout à fait alors si on continue la saga on peut passer à Alexis Collère qui n'est pas ministre lui il est secrétaire général de l'Elysée donc en fait c'est un poste très important il est à la tête du cabinet présidentiel ce cabinet regroupe les conseillers du président qui sont quelques dizaines et donc c'est comme pratiquement le bras droit du président on dit parfois et lui est soupçonné d'avoir participé alors qu'il était haut fonctionnaire entre 2009 et 2016 à plusieurs décisions en faveur d'un armateur italo-suisse MSC qui est dirigé en fait par les cousins de sa mère la famille Aponte donc il a été mis en examen en septembre 2022 pour prise illégale d'intérêt et là il y a encore une petite note piquante c'est que Macron lui avait apporté personnellement son soutien à travers une note personnelle qu'il avait envoyée au PNA au Parc national financier et dans laquelle il assurait que Collaire n'était jamais intervenu lorsqu'il était directeur du cabinet à Bercy dans les dossiers liés à MSC donc là ça avait provoqué aussi un certain tollé parce que le président qui est censé être le garant d'indépendance de la justice s'immisie d'une certaine façon dans une procédure alors où est-ce qu'on en est là la dernière chose que j'ai lu c'est un article du Figaro de juin dernier dans lesquels en fait apparemment les investigations sont closes donc elles ont été finies après trois ans d'enquête le 21 avril et donc selon le Figaro la menace d'un procès semble se rapprocher très fortement voilà pour Alexis Collaire on n'a pas de date mais apparemment il devrait un procès si on monte dans la hiérarchie après le bras droit du président on peut passer pratiquement au président lui-même et à ses relations avec McKinsey alors le président n'est pas imputable enfin il est irresponsable mais McKinsey ne l'est pas et déjà lors de la dernière campagne présidentielle de nouveau le Sénat un rapport du Sénat avait provoqué de vives polémiques puisqu'il avait enquêté sur l'utilisation des fonds publics au profit de cabinets de conseil et l'opposition avait réclamé une enquête sur un éventuel favoritisme dont McKinsey aurait pu bénéficier donc le rapport il pointait en particulier un possible montage fiscal de McKinsey en France qui lui aurait permis de ne verser en fait aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020 alors qu'est-ce qui est aussi reproché c'est que grosso modo il est reproché à McKinsey d'avoir travaillé ou des gens de McKinsey plus ou moins gratuitement pour les campagnes de Macron en 2017 et 2022 sans facturer des prestations ce qui en fait permet aux candidats de rester en dessous de la limite des dépenses puisque les campagnes sont plafonnées et bon ce qui est normal c'est qu'en particulier les deux finalistes du deuxième tour atteignent ce plafond de dépenses et justement si après il y a des factures qui ne sont pas facturées ou sous-facturées ben en fait c'est en fait un trafic des comptes et donc il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte en octobre 2022 pas toujours le parquet national financier pour tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables il faut rajouter du coup l'autre aspect de cette question c'est justement est-ce que McKinsey a été favorisé après l'élection de Macron et a obtenu par exemple des contrats publics ou des choses du genre donc il y a une autre information judiciaire ouverte pour favoritisme et recel de favoritisme et recel ouais recel de favoritisme pardon donc pour cette affaire voilà on en est il y a eu une enquête il y a presque un an et au moins on dirait qu'on en est là je t'interromps juste Mathias tu peux déplacer ton téléphone on l'entend parfait merci donc on sait pas trop où on est pour l'instant cette histoire avec McKinsey mais bon ça a l'air d'avancer doucement quoi ce qu'il y a c'est ça c'est que la justice elle a son temps et on entend une brève ici on entend une brève ici après on ne sait plus où ça en est et en tout cas là ça en est là et voilà ça reprendra le temps que ça devra et puis ça arrivera aux conclusions qu'il faudra peut-être je voulais encore mentionner deux personnes puisque Olivier Dussop qui a été très médiatisé lors de la contre-réforme des retraites puisque c'est lui qui a porté ce projet et en fait il est aussi il avait aussi le parquet national financier a également ouvert une enquête en 2020 visant un contrat conclu en 2009 entre lui qui était alors député maire Danone et un groupe de traînement des eaux il est accusé de favoritisme et lui également a une date pour un procès qui aura lieu du 27 au 30 novembre donc là la procédure est également avancée tout comme pour Dupont-Moretti et puis enfin un dernier personnage et non des moindres du gouvernement c'est Gérard Darmanin qui était accusé par deux femmes de viol donc l'idée c'était qu'il avait en fait il les avait il avait fait un échange de grosso modo il les aidait pour des questions et puis contre une relation sexuelle et mais là il faut dire que voilà en fait il y a eu deux non-lieux qui ont été donnés dans les deux cas l'une a fait appel qui a l'appel à confirmer ce non-lieux et maintenant en fait la plaignante a enfin pour moi en cassation donc pour casser ce jugement donc en fait Darmanin finalement n'est n'est inculpé de rien et donc voilà il n'a aucune aucun procès en cours à part ce cas de cassation on va voir c'est pour vous en cassation quand même ouais qui est la plus haute cour donc a priori on verra ce que ça donne mais que je sache la cassation ce que ça fait ça fait juste casser en fait ça permet un nouveau un nouveau procès en fait ça juge pas du résultat mais ça permet juste de casser un résultat et de relancer la procédure mais en tout cas il a quand même de non-lieu plus un en-tel voilà voilà comme j'ai dit au début il faut quand même voilà faire attention quand on parle de ces choses là et voilà et voilà et dire bien ce qu'il en est parce que on respecte la présomption d'innocence évidemment mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de personnes mises en examen ça on a le droit de le dire ça on a très et pas des moindres on a le droit de le dire on peut donner une vue plus générale du panorama en 6 ans il y a déjà eu quand même 18 condamnations donc ça c'est vraiment des condamnations pas mal de députés ou ex-députés ça va du harcèlement moral au détournement de fonds publics en passant par des violences avec armes on se souvient du député Mjid Elguérap qui avait attaqué un collègue puis après on trouve aussi un ancien maire François Pouponi pour condamner pour abus de biens sociaux un ancien ministre qui du coup lui a vraiment dû démissionner Alain Griset pour déclaration incomplète de son patrimoine également Jean-Paul Delevoye a été condamné je ne sais pas si vous vous souvenez il était haut commissaire à la réforme des retraites lors de la première tentative de réforme lors du dernier quinquennat il a également été condamné pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la haute autorité pour la transparence de la vie publique et puis également quelques conseillers comme Jérôme Perra condamné pour violence envers son ex-compagne et puis Benalla et Vincent Crasse qui également ont été condamnés pour les faits qu'on connaît ensuite on a des mises en examen on en a sept dont François Bayrou qui aujourd'hui son procès s'ouvre donc Alexis Collère on en a parlé Dupond-Moretti mais également Richard Ferrand qui avait été président de l'Assemblée nationale et enfin on a une douzaine d'enquêtes en cours dont non des moindres également Bruno Le Maire et donc cette enquête concerne la campagne des primaires de la droite en 2016 voilà il était parti donc il y a Marlène Schiappa également et puis Damien Abad pour tentative de viol voilà donc pour donner un aperçu de comme tu dis comme ça voilà ça quand même ça commence à faire un peu beaucoup non je dirais quand même quand même et surtout si on se rappelle que le contexte dans lequel Macron finalement avait été élu à l'époque Fillon qui était le candidat de la droite était ultra favori et il s'était fait plomber par des affaires également avec des questions d'emploi fictif de sa femme et c'est ça qui a permis finalement l'émergence de Macron et d'ailleurs je vous ai ramené un tout petit extrait de qu'est-ce que disait Macron lors de la campagne présidentielle de 2017 on va écouter c'est tout court quand même sur votre conception des choses si vous étiez mis en examen est-ce que vous renonceriez à être candidat oui de la même façon que dans le principe un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen il avait également dit la moralisation de notre vie publique sera dès le premier jour le socle de mon action comme tu dis ça a changé on a vu maintenant un petit corps qui n'a plus son agrément et puis je voulais aussi rappeler quand même on voit dans ces enquêtes le rôle des médias en fait le rôle des médias d'enquête beaucoup médiapart enquête beaucoup bon il n'y a pas eu il y a eu Marianne aussi France Télévisions dans ce cas là mais l'importance des médias et donc cette concentration des médias aux mains des milliardaires qu'on critique souvent ben voilà c'est un gros problème non seulement au niveau de l'information mais également au niveau judiciaire puisqu'en fait souvent les enquêtes judiciaires apparaissent après des enquêtes journalistiques voilà alors peut-être la dernière défense de la Macronie ça serait de dire ah on a affaire à un lawfare un acharnement judiciaire puisque les archives embarrassantes ouais c'est sympa ça et les voilà ça existe le lawfare on le voit dans beaucoup de pays latino-américains et en France certains aussi considèrent en être victimes mais bon pour pratiquer le lawfare donc c'est une question d'utiliser la justice pour attaquer une option politique enfin des opposants politiques mais voilà pour ça il faut quand même avoir la mainmise sur les médias aussi les médias c'est un gros point dans cet aspect là et dans la justice et on ne peut pas dire que voilà les médias soient très opposés forcément à la Macronie donc je ne crois pas qu'on puisse dire en tout cas dans ce cas là qu'il s'agisse vraiment de de l'offre non voilà donc c'est un petit peu récapitulatif voilà pour montrer comment voilà celui qui voulait renouveler la politique et ramener la morale dans la politique bah en tout cas on peut dire qu'il a clairement échoué bah écoute ouais merci Mathias merci Mathias pour ce point bah peut-être peut-être petit point quand même d'espoir j'aime bien terminer là-dessus quand même en général t'as quand même beaucoup cité notre soleil toujours j'essaie j'essaie non mais c'est vrai que t'as quand même beaucoup cité des médias indépendants et du coup ça c'est bien quand même de resituer ça là-dessus quoi c'est l'importance des médias indépendants pour ces histoires d'investigation et pour pour faire resurgir ces affaires quoi notamment t'as cité pas mal de fois Mediapart mais il y a plein d'autres médias indépendants évidemment et je sais plus ouais c'est quand même ça ça c'est quand même bien de de le noter et aussi t'as parlé beaucoup du PNF du parquet national financier c'est quelque chose qui est très très récent ça a été créé en 2014 qui est à la suite de l'affaire Cahuzac c'est ça si je me souviens bien c'était bon c'était effectivement un peu le mea culpa de Hollande pour avoir laissé un Cahuzac un peu trop longtemps à son ministère sans doute mais bon le fait est que ça a l'air de plutôt enquêter dur au PNF ça rigole pas beaucoup il y a la moitié des ministres qui y sont bon c'est quand même pas dans tous les pays je pense bon en Europe si mais c'est que c'est quand même bien de voir qu'on peut quand même mettre en examen un certain nombre de hauts placés et bah maintenant c'est hauts placés de réagir et de prendre leurs responsabilités et de partir quand il faudrait quoi ça c'est mais ça c'est un ça c'est un autre débat et c'est un autre un autre problème en tout cas on pourra suivre la saga en novembre on a deux procès en vue puis un maintenant donc ça fait une petite saga judiciaire en ce moment oui exactement voilà c'est un autre